Bonjour, ben voilà, c'est parti pour une petite séance de gym douce. Pieds parallèles, allez vous enroulez vos épaules. Encore une fois, j'espère que vous avez eu le temps vous de faire votre petite routine. Pour ne pas rouiller, voilà, vous pouvez faire ça de temps en temps, aussi vous étirer. Et là ce qui est important c'est de garder le ventre bien maintenu. Gardez le ventre maintenu. Pour ne pas que ça bouge dans tous les sens. On ne fait pas ça, là c'est maintenu. Puis, vous allez ouvrir un petit peu, puis là vous détendez votre bassin, toujours maintenu au niveau du ventre. Voilà, on détend, on peut aller un petit peu plus loin. Et dans l'autre sens. Et puis, vous revenez. Pieds parallèles, alors on fait l'équilibre. Équilibre et aussi les hanches. Là on va lever comme ça. Et puis on va faire un petit mouvement dans un sens et dans l'autre. Sinon, on peut le faire tout le temps dans le même sens si on le veut. C'est préférable de faire une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Pour pouvoir ensuite changer de jeu. Allez, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Là ça trahit la hanche. Puis on reste, voilà. Allez, on marche. Puis ensuite on se positionne sur un endroit assez plat, un pas de tapis qui glisse pour l'équilibre. Vous levez le genou, hop. Et là appuyez avec vos mains ici. Les mains appuient sur le genou. Ça fait travailler l'équilibre, ça nous aide. Cette petite opposition nous aide. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Mes mains appuient. Mon genou pousse, les mains ça aide. Pause. Et vous ouvrez. Avec les mains à l'intérieur. Donc là on se positionne un petit peu comme le footballeur. Et on va amener notre épaule ici à l'intérieur. Mais je ne bouge pas mes jambes. Ici. Milieu. C'est la position du gardien de but celle-ci. C'est quand il attend son ballon pour ne pas avoir mal au dos. Ça fait rire beaucoup de gens mais c'est vrai. Milieu. Côté. Allez, ça tire. Ça fait du bien ici. Voilà. Il faut bien sentir. Côté. Le vent est maintenu. Et on continue. Et on va tout doucement poser les mains par terre. Et se mettre sur les genoux pour vous tirer votre dos. Puis on revient ici. Alors, on est sur les genoux. On lève. Et on pose. Tout simplement pour celles qui ne peuvent pas être sur les genoux. Je sais qu'il y en a qui ont mal au genou. Vous le faites sur le ventre. Avec cette intention d'avoir le bras qui tire et la jambe qui tire. Je remonte pour ceux qui sont sur les genoux. Quand on est là. Allez, ma jambe elle tire, 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 tire. Ça fait du bien au bas du dos. Pause. Tire, 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 tire. On serre le ventre. On contracte le périnée. On ne lâche pas la tête. Allez, encore. Un de chaque côté. Oups. Je regarde le chien. Et on s'étire bien maintenant. Bonjour le chien. Oui, bonjour. Oui. C'est pas le mien, mais j'aimerais bien. Allez, fais dos rond, dos plat. Inspire, dos rond. Tch, dos plat. Trois fois. Inspiration. Voilà, on s'étire et on va se placer sur le dos. Sur un petit tapis de préférence. Et on va travailler d'abord les abdos profonds. Donc là, je suis bancale. Je suis dans un trou. Bon, là, c'est mieux. On va mettre le pied droit, par exemple, sur le pied gauche. Avec la main gauche, vous allez pousser votre genou sur l'expiration. Inspire. Là, mon genou, il pousse ma main. Évidemment, on ne se fait pas une... On ne se fait pas mal à l'épaule. Ce n'est pas un bras de fer. Inspire. Expire. Essayez de ressentir tout ce qui se passe dans le ventre et au niveau du périnée. Vous le faites trois fois. Vous pouvez le faire de l'autre côté. Avec le ventre bien contracté. Trois fois. Inspire. Encore une fois. Inspiration. Expiration. De préférence, bouche ouverte. Puis, vous revenez. Et là, on fait la table renversée. Enfoncez vos omoplates dans le sein. Vous gardez le menton sur la poitrine. Dès que c'est trop difficile, pliez. Ou arrangez-vous pour au moins mettre une jambe en l'air. L'idéal, bien sûr, c'est les deux jambes. Et surtout, d'avoir le dos bien à plat, le menton sur la poitrine. On tient. Il est possible de faire des petites variantes. De bien s'étirer. Et de revenir. Alors, on souffle un petit peu. Et là, je vais poser mes mains devant les cuisses. Inspiration. Et je repousse les genoux. Encore une fois. Inspire. Une dernière fois, je sens mes abdos. Inspire. Et on pédale. Hop, hop, hop. Toujours en maintenant le ventre, on peut pédaler dans l'autre sens. Je reste en l'air. Allez. Hop, mes pieds. Point de talon. Point de talon. Ma tête reste par terre. Et si on a mal au bas du dos, on met les mains sous les fesses. Point de talon. Point de talon. Puis avec des petits cercles aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et des petits battements. Et là, je retire les mains et je vais pédaler. Par contre, les mains peuvent être derrière la tête. Ou tête sur le sol. Et on pédale. Dans l'autre sens. Voilà. Ça fait bientôt des minutes, je crois. Donc, on va terminer par les étirements. Vous reposez. Donc, l'étirement, c'est l'étirement postérieur ici. Vous levez une jambe. Même si elle est pliée, si on n'est pas très souple, ce n'est pas grave. L'important, c'est de sentir que ça tire ici. Je préfère qu'on plie, mais que ça tire. Voilà. Avec cette idée que le pied vient là. Et vous pouvez vous faire aider soit d'un élastique, soit tout simplement d'une serviette. Et pas de tête en arrière, s'il vous plaît. Ici. Voilà. Ça fait du bien. Et enfin, on fait l'autre jambe. On reste quelques minutes. On pense à tout. On ne va pas avoir l'autre jambe qui part dans tous les sens. Allez, le menton sur la poitrine. Et vous reposez. Voilà, on se détend. Et je vous remercie. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada